Et tous les dimanches cet été un peu d'humour avec les nouveaux maîtres du rire, portrait d'artiste de la nouvelle génération du stand-up africain. Aujourd'hui direction la Côte d'Ivoire pour un coup de projecteur sur l'ambassadeur Aga Lawal. Son septième one-man show s'appelle Soirée à l'ambassade et notre correspondant à Abidjan, Abdoulaziz Diallo, est allé à sa rencontre. Je vous ai dit que ce sera une soirée jamais organisée. A quelques jours de son septième one-man show, nous retrouvons Aga Lawal dans la mythique salle à Noumambou du palais de la culture d'Abidjan. Celui qui revendique le titre d'ambassadeur de l'humour en Côte d'Ivoire est en pleine répétition. Révélé au grand public il y a 15 ans sur la chaîne nationale, Aga Lawal ne cesse d'offrir des moments de fou rire aux Ivoiriens et même au-delà des frontières. Pourtant, rien ne laissait présager qu'il deviendrait un humoriste professionnel. Je ne savais même pas que je devais devenir un humoriste un jour. J'ai fait l'université après avoir obtenu une maîtrise en anglais. J'ai essayé de faire un master en gestion des conflits épais. Comme j'ai la fibre de l'humour depuis ma classe de lycée qui s'est révélée à moi, de temps en temps je faisais de l'humour. Quand tu as l'argent dans la vie, tout le monde te respecte. C'est bizarre mais même quand tu dors, tu as l'impression que tes rêves soient en couleur. Et pour arracher le sourire aux autres, l'ambassadeur Aga Lawal ne manque pas de source d'inspiration. C'est l'actualité, c'est la vie, c'est le quotidien. En tout cas, tout ce qui tourne autour de nous m'inspire. C'est un avantage pour moi d'avoir une famille et des enfants même à la maison. Avec les scènes de ménage de madame et autres, très souvent dans les spectacles, ce sont ces genres de choses-là qu'on exploite. Ce sont ces sujets-là qui sont beaucoup appréciés par le grand public. La vie des enfants, la relation entre les parents et les enfants, la relation des couples, voilà. Au fil des années, l'humour en Côte d'Ivoire gagne en maturité, estime Ignace Krakobénankouman, plus connue sous le nom de Aga Lawal. Néanmoins, relève-t-il, les acteurs du secteur rencontrent certaines difficultés. Ce n'est pas facile, il faut le dire, relativement, quand tu prends le coût des salles, quand tu vas payer la salle, quand tu vas payer tout ce qui est technique, les acteurs même qui t'accompagnent, tout ça, après tu te retrouves pratiquement avec rien. Je n'ai pas dit qu'on doit nous les donner gratuits, mais à mon avis, on doit essayer d'étudier la question afin que nous autres, qui sommes notre auto-employeur, qu'on puisse arriver à gérer efficacement nos projets. C'est après l'entrée du voisin et de l'animateur. Pour ces spectacles, l'humoriste bénéficie de l'accompagnement de l'un de ses devanciers dans le métier, Digbe Kravat, en tant que metteur en scène. Digbe ne cache pas son admiration pour son filleul. C'est un jeune qui cherche la perfection, c'est quelqu'un qui veut exceller dans ce métier, il a cherché d'abord la base pour pouvoir avancer, et c'est ça le plus important dans ce métier, c'est quelqu'un sur qui il faut compter pour représenter le pays, ça j'en suis sûr. Les gens qui sont à l'aise, ils sont tranquilles, c'est les gens qui ont cassé leur maison là. Nous, ils n'ont pas maison, tu vois, vous voyez, facture. Le jour J, dans une salle de l'hôtel Ivoire quasiment pleine, l'ambassadeur à Galahual communit avec ses fans. Avec un brin d'humour dont il a le secret, le natif de Bondoukou, dans le nord-est ivoirien, dépeint les faits de la société. Ce, à la grande satisfaction des spectateurs, à l'image de Talbat Bello. Dans notre société, nous avons beaucoup de faits qui se passent, et c'est vraiment bien qu'ils se soient inspirés de ces faits-là. C'était vraiment, vraiment drôle, j'ai vraiment passé une très bonne soirée, on s'est bien amusés, on a rigolé. Du haut de ses 15 années de carrière dans l'humour, l'ambassadeur à Galahual a glané plusieurs lauriers, notamment le prix du meilleur acteur pour le développement de l'humour en Afrique francophone durant les deux dernières années.